Bonjour, je m'appelle Arthur Milchior, j'ai contribué à Anki depuis 2017 en créant 60 add-ons, téléchargés plus de 40 000 fois. Et récemment, il y a eu un vote sur le subreddit d'Anki comme « Quelles étaient les fonctionnalités que les gens voulaient le plus ? » C'était pouvoir redimensionner les images dans l'éditeur, donc sans passer par un éditeur externe pour faire un truc tout simple. Et bah, bonne nouvelle, vous allez pouvoir la voir. Regardez comment ça marche, c'est tout simple, vous mettez une image, un copier-coller, un déplacement, un clic et déplacer, et boum, vous pouvez redimensionner une image. Là, on va peut-être être d'accord, je ne l'ai pas vraiment bien redimensionnée. Bah, ce n'est pas grave, si je double-clic, ça reprend sa taille initiale. En plus, comme dans n'importe quel logiciel d'image, si vous maintenez la touche majuscule appuyée tout en redimensionnant, et bien, ça redimensionne en gardant les proportions. Ici, c'est plus raisonnable. On va rajouter la carte, on va regarder dans le Brother, la carte est toujours redimensionnée. Si on fait Preview, c'est toujours redimensionné. Et si on regarde la carte, c'est toujours redimensionné. Alors, là, je ferme les autres fenêtres et je vais garder juste l'éditeur, donc on peut toujours redimensionner de nouveau. Donc là, un peu plus grand. Et voilà, c'est redimensionné. Alors, jusque-là, c'est très bien, mais il y a des gens qui m'ont dit, là, quand on regarde la carte comme ça dans l'éditeur, elle est trop grande, ça prend beaucoup de place sur l'écran. Il y a un add-on qui est parfait pour ça, qui fait que ça redimensionne les cartes dans l'éditeur, mais pas au moment de la revue. Comme ça, c'est pratique. Et bien, ça tombe bien, j'ai incorporé cet add-on dans mon add-on à moi. Malheureusement, les deux n'étaient pas compatibles, j'ai dû faire d'autres modifications. Ça se configure, on va dire « Apply maximum height when not resizing », donc appliquer la taille maximale qu'on n'est pas en train de redimensionner. On le met à True. Voilà. On ferme. Et donc là, si on ouvre l'éditeur, on voit que ça a effectivement une taille maximale de 200 pixels, alors que dans le Reviewer, pour réviser, ça a toujours sa taille. Et pourtant, on peut quand même toujours redimensionner. Alors, pas à partir de cette taille-là, parce que ça n'aurait pas d'intérêt, mais on clique dessus, et voilà, on redimensionne comme avant. Et puis même si on veut finir, refermer, on reclique, et puis bingo, c'est redimensionné. Et là, ça a la nouvelle taille. OK. Alors, cet add-on, ça a été le plus voté, donc je m'étais dit qu'il y aurait peut-être des gens qui accepteraient de participer un peu, vu que c'est quand même 4 jours de travail pour moi d'avoir fait ça. Je vais partager un billet de blog en anglais pour expliquer un peu quelles étaient les difficultés, histoire de savoir pourquoi vous participez. Et donc, j'ai créé un Kickstarter, où je demande 300 euros, donc pour 4 journées de travail pour un développeur, plus toute la publicité et tout, et tout. C'est relativement raisonnable, il me semble, en termes de prix. Et en plus, si vous donnez 15 euros, vous pouvez devenir un bêta-testeur. Le produit a l'air de déjà fonctionner, donc, a priori, vous n'aurez pas besoin de bêta-tester grand-chose, vous n'allez pas donner des tas de rapports de bugs, mais c'est toujours bien d'avoir quelques yeux en plus qui acceptent d'y passer du temps. Et ça veut surtout dire que si vous êtes un utilisateur dans le key, vous allez pouvoir utiliser cet add-on immédiatement, au lieu d'attendre que j'ai atteint les 300 euros. Si jamais vous voulez soutenir sur le plus long terme, peut-être que vous ne pouvez pas donner 15 euros aujourd'hui, mais que vous avez envie de passer un peu de sous, disons, un euro par mois, et puis, comme ça, ce sera 15 euros d'ici un an et trois mois, eh bien, j'ai aussi un Patreon, où, de temps en temps, je poste les nouveautés que j'ai faites. Alors, je vais être parfaitement honnête, il n'y a pas d'exclusivité pour les gens qui soutiennent sur Patreon, je passerai peut-être à ça comme Glutenimate plus tard, mais pour l'instant, j'ai préféré faire un crowdfunding, où la collectivité peut donner un peu de sous, et ensuite, tout le monde a accès à la donne, que les gens aient payé ou pas, que les gens aient les moyens ou pas, tout en sachant que comme ça, ça me fait un peu d'argent sur les fonctionnalités que je développe, parce que beaucoup de gens les veulent, même si moi, elles ne m'intéressent pas personnellement. Je vous remercie de votre attention. Merci. – Sous-titrage FR 2021